Lecteur, lectrice, lecteurisse, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement, avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors, par moment, ce n'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré. Et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce qu'en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de la lignée de Aurélie Vallogne aux éditions Fayard. Alors déjà, j'ai la grande fierté de dire que je l'ai acheté dans la librairie de ma ville. Et du coup, voilà, ça m'a permis de soutenir la librairie de ma ville. Et ça, c'était bien chouette parce que voilà, ils ont les dernières sorties. Et je n'ai même pas forcément beaucoup attendu pour l'avoir. Et par contre, je n'ai pas eu les 3 euros de frais de port puisque le livre coûte moins de 25 euros. Voilà, c'était le petit passage. Je ne crache pas dans la soupe, mais je pense que si on veut avoir des conseils ou des personnes avec qui discuter, des personnes à qui chroniquer les livres, c'est bien aussi d'aller voir des êtres humains pour leur acheter les livres et pour contribuer à faire vivre leur commerce. Voilà, c'était la petite partie moralisatrice de Gracieuse. Maintenant, nous allons entrer dans le résumé. Louise et Madeleine, deux écrivaines, deux générations. L'une écrit pour fuguer, l'autre fugue pour écrire. L'une débute dans l'écriture, l'autre n'écrit plus. À travers une correspondance intime, elles partagent leurs doutes face à la création et à leur vie de femmes artistes. Artistes d'épouse et de mère. Être prête à décevoir, à déplaire, à oser dire ce que l'on pense et à faire ce qui doit être fait pour devenir la personne que l'on devrait être. Que l'on devait être. Devrait aussi, d'ailleurs. Une ode à la transmission, à la nature et à la liberté qui posent la question brûlante. Quand on a pris certains chemins dans la vie, travail, mariage, enfant, a-t-on encore le droit d'être soi ? À travers cette amitié épistolaire qui nous plonge dans les abîmes de la création et la solitude de l'écrivain, Aurélie Vallogne nous livre son roman le plus intime. Alors que dire face à ce roman ? Hormis que c'est comme si, quelque part, elle avait écrit son autobiographie, la mienne, et celle de nombre de femmes autrices et écrivaines. Parce que, donc, nous avons, comme elle dit, Louise qui démarre un premier livre, qui est maman et épouse, et qui va publier ce livre. Et je crois qu'il y a un moment qui m'a bien, bien marquée, c'est quand un journaliste l'a interviewée en disant « Et votre mari vous laisse écrire ? » Alors, comment te dire, copain, pour ne pas dire autre chose, que le mari ne doit pas l'autoriser à quoi que ce soit, qu'elle peut écrire comme elle veut, et que ce n'est pas parce qu'elle est maman que c'est elle qui doit s'occuper intégralement des enfants ? Juste comme ça, en passant ? Et en effet, j'ai entendu ce genre de choses aussi. Donc moi, je n'en ai pas plusieurs, j'en ai une. Mais voilà, c'était ça, quoi. Oui, mais comment tu fais avec ton enfant ? L'enfant a un papa, accessoirement. Et moi, je suis un peu type village aussi, où si l'enfant, le papa et la maman ne peuvent pas s'occuper de l'enfant, il a des grands-parents, il a des parrains, des marraines, des amis, je sais qu'il peut aller. Ah bah tiens, tu peux me la garder ce jour-là, ok ? Bah moi, je les prendrai à un autre moment. Et voilà. Je ne suis pas, et je ne veux pas être le centre de sa vie. Et donc, je pense qu'une femme autrice, ou pas d'ailleurs, a le droit d'avoir sa propre vie. Et c'est en ça et en soi que ça a beaucoup résonné en moi. Parce que, donc, Louise a énormément de doutes par rapport à sa qualité d'écrivain ou d'écrivaine, à la qualité de sa plume, par rapport à sa vie, par rapport à la manière dont elle l'organise. Parce qu'au début, elle est salariée. Donc, elle se pose plein de questions sur le salariat, sur est-ce qu'elle va continuer ou pas. Oui, mais si elle ne continue pas, comment est-ce qu'elle va gagner sa vie ? Et avec son mari et ses enfants, comment ça va se passer ? Parce que quand on devient, enfin, on ne devient pas artiste. Je crois que ce n'est pas vraiment le terme. Quand on est artiste et qu'on décide de vivre de son art, ça c'est plutôt le truc, c'est extrêmement compliqué. Et ne serait-ce qu'au niveau moral, déjà, parce que Louise l'explique très bien dans ses lettres, et Madeleine lui explique très bien, mais Madeleine, elle a 80 et des poussières d'années, Louise en a une trentaine. Madeleine, elle, elle l'a vécu il y a 50 ans, et donc elle lui explique avec le recul de l'époque, 50 ans plus tôt. Alors, Madeleine, respect, parce qu'il y a eu des femmes qui l'ont fait, qui ont décidé de vivre aussi pour leur art, et pas uniquement pour leur vie de maman, parce que vie de femme mariée, ça, une fois qu'elles étaient mamans, ça passait en dessous, et éventuellement une vie de femme, ça c'était quand elle était, quand les enfants étaient grands, ah ben non, plus possible, elle devenait grand-mère, et donc elle continue à s'occuper des enfants. C'est ça que Madeleine raconte aussi à Louise, et ça, c'est le carcan dont elle a voulu se libérer. Alors, justement, moi ce que j'ai envie de dire, par rapport à l'histoire, au roman, et par rapport à tout ça, les femmes qui nous ont précédées, et qui ont choisi d'écrire, et de vivre leur vie de femme, et de nous ouvrir ces voies-là, merci. Parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à écrire des livres comme ça, c'est grâce à vous qu'on arrive à partir en dédicace, pendant un week-end complet. Alors moi, je pars en salon, j'arrive à dédicacer certains bouquins, et, mais voilà, maintenant, il y en a qui ont encore du mal à l'accepter, qu'une femme puisse laisser mari et enfant à la maison, ou compagne et enfant à la maison, pour aller dédicacer pendant un week-end, et il y en a d'autres qui disent, ah bah t'as de la chance et tout, ou alors ah j'aimerais bien avoir ta vie, ou voilà, il y a des réactions complètement mitigées. Là, on est dans l'histoire d'une femme qui a choisi, envers et malgré tout, de vivre de son art, et de le perpétuer. A-t-elle été comprise ? Ou ça, et bien il faut lire le livre pour le savoir. En tout cas, oui, il y a vraiment une histoire d'amitié, qui se noue entre ces deux femmes, parce qu'on n'est plus au niveau de l'autrice qui a arrêté d'écrire parce qu'elle en avait marre, et de l'apprentie autrice qui va chercher des conseils. À un moment, on est au même niveau, voire même à un moment, voilà, on est sans arrêt, il n'y a pas une balance, il y en a une qui apprend à l'autre, et chacune échange, et c'est ça qui est très joli entre les deux, c'est que chacune nourrit l'autre. Et d'ailleurs, moi je me nourris beaucoup de ce que je vois de mes collègues ou mes mentors, mentoreux autrices. Aurélie Vallogne en fait partie parce qu'elle a commencé dans l'auto-édition, elle donne des cours maintenant pour apprendre aux gens à écrire, elle a sa méthode qu'elle propose sur Monter Show, et je trouve ça très chouette de vouloir transmettre ce goût de l'écriture et d'encourager les gens à écrire, c'est beau, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, et il y en a, c'est plutôt, non, non, n'écris pas, tout a été déjà fait, et tout, et puis alors ne me fais pas d'ombre, surtout, non, elle, elle est là pour t'enseigner et pour que tu prennes le relais et que toi-même tu écrives aussi, et ça, c'est beau. C'est aussi le cas de Madeleine dans le roman, d'ailleurs. Que dire d'autre ? Bon, bien sûr, mon opinion sur le fond et la forme, c'est une correspondance, donc c'est deux femmes qui échangent, et puis on a des lettres plus ou moins longues, on a des confidences aussi, on a un petit peu de tout, et je l'ai lu très très vite, parce que j'ai vraiment été plongée dans l'histoire de ces deux femmes, et je vais lire un... Comment ? Peut-être pas lire toute la lettre, mais je vais au moins lire une partie. C'est la première page de l'histoire, le prologue. Donc, « Chère Madeleine, je viens de finir votre nouveau roman et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Moi aussi, quand je serai grande, je serai écrivain. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un livre, il s'appelle « Un renard dans le poulailler ». Vous trouverez mon manuscrit dans l'enveloppe. Là, je coupe. Et donc, si vous avez des conseils pour devenir écrivain, cela m'intéresse vraiment, parce que je ne veux faire que ça, pas de plan B. Est-ce vrai que les filles peuvent devenir écrivains ? Je n'ai pas trouvé le métier d'écrivaine dans mon dictionnaire. Bon, après, je coupe un petit peu. Je vous embrasse très fort et attends impatiemment de vos nouvelles, Louise Dizan. Donc, voilà. C'est très chouette. Est-ce que j'ai un personnage préféré ? C'est compliqué à dire parce que, comment ? Les deux m'ont touchée, ça se voit. Et, je ne sais pas. L'une alimente l'autre. J'aime Madeleine pour son expérience, pour sa maturité et ses encouragements. Et j'aime Louise pour ses doutes et les questionnements qu'elle a par rapport à cette vie d'écrivaine et par rapport à ce qu'elle lui sacrifie. D'un côté, c'est vrai qu'on lit beaucoup « Ah oui, moi, je ne peux pas faire sans écrire tous les jours » et tout, machin, plein d'emphase. Mais par moments, c'est vrai. C'est quelque chose qui devient quasiment vital comme de respirer. Et tu as envie de continuer, tu as envie de rester dedans parce que tu es dans ta bulle et tu t'alimentes aussi, tu te nourris de cet art d'écrire parce que c'est un art. Et c'est quelque chose qui se travaille et se travaille au quotidien. Donc, c'est important. Et c'est tout ça qui est mis dedans et c'est tout ça que chacune dit à sa manière. Ce qui fait que, exceptionnellement, je n'ai pas de personnages préférés. En plus, elles ne sont que deux. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Puis les deux se complètent quelque part. Donc, je ne veux pas choisir. À recommander à qui ? Aux écrivains ? Les hommes, les femmes, toutes les personnes qui écrivent, celles qui sont non-genrées, qui vous voulez, mais aux écrivains. Parce que ça va vous permettre de plonger dans cette histoire-là, dans les doutes, dans les questionnements et je pense que ça va vraiment résonner en vous. Voilà. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique. Aurélie, si tu m'as regardée, j'ai promis de t'écrire, je t'écris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada